vous prenez une des licences les plus phares seigneur des anneaux et vous en faites un jeu dédié autour de golem valeur sûre vous prenez un studio qui a fait une petite renommée ça fait des chocs à pic ça donne un des pires jeux de sa génération un des jeux les moins bien notés c'était une catastrophe et un gars un gadin sans précédent les développeurs l'éditeur avait fait une lettre d'excuses à l'époque on apprend aujourd'hui selon certains développeurs que cette lettre d'excuses a été écrite avec chat gpt et bonus round ne trichez pas on va aller voir sur steam charts combien il reste de joueurs actuellement sur golem je vous fais un bisou évidemment si vous êtes majeur et qu'on s'entend si vous tombez juste à votre avis combien il reste des joueurs en temps réel sur golem au moment où je tourne cette vidéo à vous les studios attention please alors golem 1 pour préciser c'était 34 par les journalistes incroyable que il ait eu 34 et pas moins 1,2 par les armes par souvenez-vous on avait on l'avait lu le bas où tu es parti on avait lu la lettre d'excuses à l'époque dans la vidéo si vous n'avez pas vu l'époque la vidéo à l'époque c'est c'était un golem le pire jeu de l'année les devs s'excusent alors par contre on va regarder un petit mal juste pour que vous vous rapiez un tout petit peu du bazar va regarder quelques extraits de bugs qui avait eu et vous allez comprendre la suite mais rappelez vous déjà à l'époque mais attends il est encore plus rigolo celui-là il est ouf regardez deux secondes de boucle et ça boucle de manière ultra dégueulasse et les boules là j'ai l'impression que c'est plus des placeholders qu'autre chose qu'ils ont juste oublié de mettre c'est c'est vrai interdit par la convention de genève golem en 2002 golem en 2023 il ya un souci on devrait être sans difficulté 20 ans après sans difficulté on devrait avoir ça mais vraiment sans difficulté celui-là il est ouf aussi il s'est pressé par un monstre et du coup il clippe est-ce que vous avez remarqué autre chose aussi est ce que vous avez remarqué autre chose aussi très important ou votre retour là dessus est très intéressant vous avez remarqué quelque chose aussi mais des compressions nasales marini chronique qu'on entend à mort dans cette vidéo et sur plein d'autres vidéos normalement vous l'entendez beaucoup moins j'ai trouvé un nouveau réglage au niveau du micro qui diminue grandement voir le fait de disparaître n'hésite pas à me dire s'il ya du mieux de ce côté là quoi qu'il en soit je comprends pas on est on arrive à une époque où enfin malheureusement je comprends les éditeurs les marketeux et les économistes veulent tellement se faire du fric avec le minimum d'efforts possibles on devrait avoir ça en mode normal et on se tape des hontes horribles comme ça ils s'en foutent de la qualité ils veulent juste moissonner un maximum de prix et c'est d'une tristesse absolue et que ça soit avec plein de studios que ça soit on a eu le cas avec allo infinite on a eu le cas avec plein plein d'autres bricoles à votre avis combien il reste de joueurs sur golem combien il reste de joueurs à votre avis sur golem un joueur qui avait bon dites le dans les commentaires qui avait bon il reste un joueur actuellement en train de jouer à golem bravo à tu es l'unique c'est incroyable incroyable il ya une moyenne de trois joueurs dans le mois il a fait une pointe à 7 joueurs et même à la sortie du jeu il a fait une pointe à 500 joueurs c'est ridicule un niveau tellement stratosphérique c'est incroyable et on en vient à ceci chat gpt a été utilisé pour rédiger les excuses du jeu golem affirme ton le programme dit à chat gpt a été utilisé pour rédiger les excuses du jeu golem alors golem golem je crois que c'est golem vu que c'est c'est une ancienne langue un peu à base d'elfique un peu à base de langue slave et de russe la serbe on dirait golem ouais c'est golem du seigneur des anneaux rempli de bugs a ton affirmé dans et c'est pour ça qu'on dit pas seront on dit sauron sauron bref dans les entretiens avec le site de jeux vidéo allemands game two repéré par nobel plusieurs anciens membres du personnel de daydelic a parlé pour la première fois de ce qui n'allait pas dans le jeu sous licence critiquée après la sortie de golem daydelic s'est excusé d'avoir livré ce qu'ils appellent une expérience décevante avec le jeu final la société a déclaré nous regrettons profondément que le jeu n'est pas répondu aux attentes et s'est engagé à l'améliorer via de futures mises à jour on prétend maintenant que les excuses qui ont été écrites avec le logiciel dit à chat gpt selon deux sources parlant à game two il est également affirmé que les développeurs daydelic n'avaient aucune connaissance des excuses de leur contenu avant la publication qu'ils étaient entièrement gérés par l'éditeur nacon nacon qui a un nombre de casseroles hallucinant c'est incroyable qui continue à évoluer dans le monde du jeu vidéo c'est incroyable au moment de la publication gollum et le jeu le moins bien noté de l'année sur les deux principaux sites d'agrégation metacritic et opencritic the guardian a qualifié le jeu d'un deux jeux d'action aventure furtif dérivés inintéressant et fondamentalement brisé il ne parvient pas à capturer quoi que ce soit d'intéressant sur la fiction de tolkien le budget de développement du de gollum aurait été d'environ 15 millions d'euros une somme modeste pour un jeu dans l'espace triple a mais à ce moment là fait un excellent double a voire même et un génialissime simple a il y avait des gens qui travaillaient sur le jeu qui était des développeurs depuis 10 15 20 ans et ils sont bons mais il ne peut pas faire de la magie parce qu'ils n'ont pas reçu les fonds à déclarer l'ancien développeur principal et technicien de daydellic directeur paul scholzzi il est également été affirmé dans les vidéos qu'en raison d'un manque de temps avant la sortie de 2023 plusieurs personnages et cinématiques censés être animés étaient simplement cachés aux joueurs par exemple une scène qui était censé voir gollum écouter une conversation entre deux personnages principaux a été enregistré mais jamais animé donc daydellic a simplement demandé à gollum de regarder une fenêtre et de faire jouer l'enregistrement audio sans jamais avoir à montrer les personnes qui parlaient vous ne pouvez pas simplement investir plus d'argent que quelques dans quelque chose comme ça attendre encore un an et tout ira bien c'est irréaliste parce que le jeu en dessous ne le prend pas en charge a déclaré chelzi on prétend également que le système d'argumentation qui a vu gollum et se met à gol se disent se disputer sur l'option à prendre dans le jeu n'a jamais été terminée et qu'une solution de fortune a été ajouté peu de temps avant la publication initialement le la mécanique était censée reproduire des conversations similaires dans le film qui voyait la caméra changer de perspective pour indiquer quelle partie de la personnalité de gollum parlait ce qui paraît pas spécialement compliqué à faire lorsque la mécanique on dirait qu'ils ont eu cent cinquante mille dollars de budget pas quinze millions lorsque la mécanique a été présentée pour la première fois lors de la phase de prévisualisation une présentation similaire a été utilisée cependant lorsque le jeu final est sorti les joueurs ont simplement choisi parmi quelques options de texte simple tandis que le modèle de personnages sans vie de gollum loté en arrière-plan c'est comme ça qu'on se retrouve avec ce genre d'excuses deux lettres d'excuses cyberpunk bethesda for spoken battlefield allo infinite redfall gold gollum je n'arrive pas à savoir ce que c'est vous avez à reconnaître celui là parce que c'est trop petit est ce que c'est state of decay ou un autre j'arrive pas à savoir c'est quel jeu j'arrive plus à me rappeler après la lettre d'excuses on l'a lu dans la première vidéo ainsi n'hésitez pas à regarder la première vidéo tiens pour le fun et si on se faisait une lettre d'excuses il ya chat gpt tiens faire une lettre d'excuses il ya chat gpt bonjour je suis à la tête d'un studio de jeux vidéo qui est sorti malheureusement les notes sont désastreuses le jeu est rempli de bugs la communauté est extrêmement en colère j'aurais besoin d'une communication pour présenter mes excuses et essayer de rétablir cette confiance qui va nous produire on va voir si c'est ressemblant par rapport à ce qu'on a pu voir avec cyberpunk avec for spoken avec allo infinite avec bethesda quand tu veux chat gpt j'ai pas que ça à foutre alors un message ça sert à notre communauté chers joueurs et joueuses nous espérons que ce message vous trouve en bonne santé en sécurité aujourd'hui nous nous adressons avec vous avec humilité et sincérité pour reconnaître les problèmes que vous avez rencontré dans notre dernier jeu nous sommes profondément que j'ai même chat gpt tu es il lutte ça il lutte sa mère nous sommes profondément désolé nous avons entendu votre retour et vos critiques et plus important encore votre frustration nous reconnaissons que nous avons nous n'avons pas répondu à vos attentes ni aux nôtres pour cela nous sommes vraiment désolé on dirait vraiment le message de blizzard c'était sur quoi ah oui c'était sur warcraft 3 et sur voir le riz le report le warcraft 3 report ce qui était scandaleux nous sommes conscients des bugs des problèmes techniques et des autres défis auxquels vous avez été confrontés nous tenons à vous assurer que chaque commentaire chaque retour est pris très au sérieux nous sommes pleinement engagés à résoudre ces problèmes pour améliorer votre expérience de jeu c'est bon ça c'est cyberpunk ça me fait penser à l'aide de cyberpunk à partir d'aujourd'hui nous mettons en place un plan d'action robuste pour corriger les bugs améliorer les performances et garantir que votre expérience de jeu soit à la hauteur de vos attentes nous partagerons des mises à jour régulière sur nos progrès et sollicitons votre patience et votre soutien alors que nous travaillons sans relâche pour rectifier la situation nous valorisons profondément votre soutien et votre passion pour notre jeu nous sommes déterminés à regagner votre confiance et à démontrer notre engagement vers l'excellence et la qualité votre satisfaction et notre priorité absolue et nous sommes impatients de vous montrer que nous pouvons et ferons mieux si votre satisfaction c'est votre priorité absolue faites le au lieu de balancer juste des éléments de langage merci de votre compréhension de votre patience et de votre soutien continu nous sommes impatients de vous retrouver dans le jeu et de travailler ensemble pour bâtir une expérience meilleure et plus gratifiante pour toutes et tous avec nos excuses les plus sincères vous pouvez également envisager de créer une vidéo d'excuses pour rajouter une couche personnelle à je veux bien c'est une très bonne idée est ce que tu peux me créer une vidéo d'excuses s'il te plaît et vous savez quoi on va créer la vidéo d'excuses on va voir ce que ça va donner je suis très curieux je suis très très curieux et en même temps on teste un peu les il ya mais mais c'est rigolo j'ai pris une vidéo d'excuses alors non ça devrait pas durer très longtemps donc on va regarder au pire je ferai un cut au pire je ferai un cut or ce que ça va donner la 6% on va se donner deux trois minutes mais on parle en parlant de ça on va donner deux trois en parlant de ça on avait déjà développé dans une précédente vidéo justement on parlait de ce genre de choses il y avait un autre cas de jeu vidéo ah oui c'était redfall sur redfall il restait quatre joueurs sur redfall je vous laisse le lien dans la description sur redfall il restait quatre joueurs un sujet et je disais dans la vidéo il reste quatre joueurs actuellement en réel sur steam gollum il reste un joueur en temps réel sur steam à quoi ça sert de continuer à injecter de l'argent pour patcher le jeu est ce que ça serait pas mieux que le jeu se juste tombe dans l'oubli total alors oui on a le côté préservation du jeu vidéo et tout mais pour moi un jeu vidéo il est dans la préservation du jeu vidéo devrait se faire dans l'état vanilla d'un jeu après il peut être patché ouais mais il faut pas oublier l'état vanilla d'un jeu très important et c'est horrible qui sortent des jeux dans des états pareils que ce soit cyberpunk redfall redfall c'est encore un autre problème par rapport à cyberpunk que ce soit gollum battlefield 42 allo infinite et ce genre de choses mais tu imagines le nom de centaines de milliers de dollars voire quelques millions qu'ils ont réinjecté dans le jeu pour patcher le jeu et encore redfall s'en sort peut-être avec le game pass le problème aussi c'est que qui se pose c'est que le game pass on ne sait pas combien il ya de joueurs on ne sait pas combien de joueurs jouent au jeu toutes ces statistiques pour moi devraient être totalement transparente sur netflix on devrait savoir par exemple combien il ya eu de visionnage de tel ou tel film combien il ya eu de pouces rouges depuis on devrait pouvoir noter pouces rouges pouces pas rouges pouces bleus les films les jeux sur game pass aussi pas sur game pass on le voit un peu enfin pas sur game pass mais sur le store on voit un peu les étoiles bon il ya beaucoup de revue bombing il ya beaucoup de trucs toxiques on est d'accord mais il faut garder la chose mine de rien on est déjà 90% bon ça va vite très curieux de voir ce vidéo des cette vidéo d'excuse voir si ça se rapproche un peu de ce qu'a fait blizzard et cyber ghost c'est pas cyber ghost cyber pun je veux dire et ce genre de choses on va l'écouter là dans quelques minutes ça va être bon c'est hallucinant et tu imagines en fait c'est le il ya des développeurs qui ont 10 ans 15 ans d'expérience ils se retrouvent à devoir bosser sur des trucs désastreux comme ça tu imagines le crête coeur il n'y a aucun plaisir là dessus aucun plaisir c'est d'une tristesse absolue c'est une tristesse vraiment absolue voilà dépêche toi là il reste 9% et vivement que t'imagines quand ça va accélérer ça quand ça quand on pourra le faire en temps réel c'est à dire quand il ya vraiment un avatar qui est dédié à ça en temps réel et paf il dit le texte directement il n'y a plus besoin d'attendre ça va être encore mieux mais bon évidemment est pour une pour une technologie balbutiante c'est ça qu'il faut pas oublier c'est une technologie balbutiante elle vient d'arriver mais dans 10 15 ans ça va être incroyable moi j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner allez écoutons un message sincère à notre communauté chers joueurs et joueuses nous nous adressons à vous aujourd'hui avec humilité et sincérité pour reconnaître les problèmes que vous avez rencontré dans notre dernier jeu nous sommes profondément désolé et nous nous engageons à corriger ces erreurs votre satisfaction est notre priorité absolue et nous travaillons sans relâche pour améliorer votre expérience de jeu merci pour votre patience et votre soutien continu c'est tout bon remarque en même temps c'est suffisant c'est suffisant il pourrait se faire embaucher à blizzard qu'ils ont pensé qu'il en soit n'hésitez pas à donner votre avis votre opinion dans le commentaire n'hésitez pas à faire que c'était l'algorithme du tube et qui avait raison sur le nombre de joueurs de golf allez bye